Voilà, question rituelle, salut TSM, salut Mike, est-ce que le son est bon ? Alors a priori ça ne sature pas, le bon et son parfait, je vois le retard entre la console et mon stream, c'est quand même quelque chose, bon très bien, ça fait bizarre de se voir avec un reflet avec un retard de quelques dizaines de secondes, bon en tout cas je vais penser à lancer l'enregistrement, ça sera cool, le son est bon dans le pain. En tout cas ce coup-ci il n'y a plus le problème de la dernière fois, le réglage sonore est bon du premier coup, c'est déjà ça. Ah là là, le chat est sur les genoux donc a priori il ne gueulera pas pour rentrer dans ma chambre, donc tout va bien. Voilà, voilà, comme je le disais dans le chat, cette semaine je n'ai pas énormément bossé par rapport à mon sujet sur le stream, parce que d'une part je suis tombé sur des bugs, mais ça on en parlera plus tard, et en plus bon ben j'étais en congé, et bon j'en ai profité pour faire différents trucs, des emplettes, et j'ai aussi fait un petit truc que je devais faire depuis la fin de l'année dernière, mais j'avais pris du retard, j'ai voulu faire une analyse sanguine pour vérifier si j'étais en carence et tout ça. Il se trouve que j'en avais fait une fin 2021, et qui avait révélé que bon, globalement j'avais de bonnes analyses, sauf un taux lipidique un peu trop élevé. Ma médecin m'a dit, bon, il faut le surveiller, a priori c'est pas grave, mais bon, du coup, par acquis de conscience, je l'ai fait quand même, et là, ben, tout est nickel. En fait, je salue Guillaume, j'échappe au diabète, je suis très loin des taux indiquant si j'étais diabétique, pareil pour le cholestérol, et ensuite, mon taux lipidique est très bas, j'ai un taux de bon cholestérol qui est par contre bien élevé, donc, dans les explications que j'ai pu lire, ben en fait, c'est super, et il se trouve que même fin 2021, globalement, mon taux lipidique un peu trop élevé n'était pas grave, grâce au fait que j'avais un taux de bon cholestérol très élevé. Donc, c'était plutôt cool, voilà, voilà, mais j'y viens, Mike, pour le coup de gueule, tu vois, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais voilà, c'est plutôt un truc qui m'est arrivé, là, ce lundi, sur les conseils d'un des abonnés qui me suivent sur Facebook, j'ai écouté une émission de radio en ligne, qui parlait technique, et en fait, il a dit qu'il allait parler de UG basique, puis en fait, ils se tromperaient de calendrier, et il en parlera que lundi prochain, bon, c'est un peu dommage, mais je l'écouterai en replay, mais bon, du coup, il a évoqué plein de sujets techniques intéressants, sur l'IA notamment, et sur les données numériques, et alors là, du coup, j'étais loin de me douter de la volumétrie des données que j'allais pouvoir demander à l'export. Je vais vous donner deux petits liens à suivre. Alors, déjà, je vous donne l'adresse de la radio numérique, voilà, et je vous donne l'adresse du site qui permet de vous aider à récupérer vos données sur les différents sites. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je ne vais pas demander mes données à Facebook tout de suite, mais je vais demander à Google simplement les données qu'il a enregistrées sur moi depuis Google Fit, et depuis YouTube. Et c'est là que j'ai été surpris. En fait, je n'ai pas eu de détail, parce que je n'ai pas eu la possibilité de la télécharger. Google, pour ces deux applications, donc Google Fit, que je n'utilise pas non plus depuis très très longtemps, ça représente 338 gigaoctets de données compressées. J'hallucine. Franchement, je me dis, la seule explication que je vois à cette volumétrie infernale, c'est que dans les données, ils me mettent carrément les vidéos que j'ai uploadées sur ma chaîne YouTube, parce que sinon, c'est impossible. Je ne vois pas comment on peut faire une telle masse de données. Mais ce sont des fichiers ZIP, en plus. Donc, un compresseur qui est quand même très efficace pour de la compression de données. C'est invraisemblable. Comment on peut aboutir à un tel volume ? Et donc, en fait, lors de l'émission, le gars qui en parlait disait que lui, il avait quelque chose comme 3 gigaoctets de données, il n'avait pas pu les regarder non plus. Et moi, là, du coup, 338 gigas, mais c'est invraisemblable. Déjà, de base, 3 gigaoctets de données, il faut se rendre compte que ça représente, en données, le texte brut de l'œuvre entière de... Comment il s'appelait ? C'était, il me semble... Je ne me rappelle plus de l'auteur, mais, par exemple, le texte intégral de Germinal, je l'avais mesuré. Non, ce n'était pas Zola dont je parlais. Il me semble que c'était Stendhal. Son œuvre entière, elle pèse 3,7 mégas, il me semble. Et, par exemple, le texte de Germinal, c'est 711 kiloctets. Je l'avais mesuré, donc, voilà, ce n'est même pas un problème de compression de TSM. Je pense que les données, je crois qu'il y a simplement du MPEG dedans, sinon, ce n'est pas possible. Comment on peut analyser 338 gigaoctets de données compressées ? Une fois décompressées, tu peux au minimum le multiplier par 10. C'est complètement dingue, quoi. C'est complètement fou. Donc, franchement, je ne piche pas. Qu'est-ce qu'ils font de toutes ces données ? C'est invraisemblable. Donc, je pense que je réitérerai l'expérience en filtrant, mettant des données sur moins de temps, et je n'exporterai que les données de Google Fit, par exemple. Et ensuite, au niveau de YouTube, je tâcherai de réduire encore plus pour essayer d'analyser ça. C'est invraisemblable, quoi. Franchement, je me dis, mais comment, et ça vous montre à quel point tout ce qui est usage numérique de nos jours est incroyablement consommateur d'énergie. Souvent, on se dit, après tout, c'est qu'un clic, c'est rien du tout. Mais si ce clic que l'on fait suppose une telle débauche de création de données, après, il faut les stocker, ces données. Il faut des ordinateurs qui vont tourner pour les traiter et tout ça. Et ensuite, à chaque fois que vous enrichissez vos données sur vous, ça fait encore plus de données à analyser à Google pour vous suggérer, tout ça. Et en fait, ce sujet m'avait intéressé parce que je me suis dit, mais bon sang, plus ça va, plus Google est nul pour ses suggestions de publicité. Chaque fois que je mets YouTube sur la télé, c'est nul. Franchement, il n'a toujours pas compris qui j'étais, quoi. Alors que plein de gens me disent, c'est incroyable, maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, ils nous connaissent, ils nous espionnent et tout ça. Ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que même s'ils ont beaucoup de données, ils sont nuls. Moi, tous les jours ou presque, j'ai la pub pour Yonos, un truc pour aider les patrons d'entreprise à faire leur site web. Je m'en fous, je ne suis pas chef d'entreprise. Qu'est-ce que j'ai à faire de cette pub ? Et je me la tape quasiment tous les jours, à chaque fois que je lance une vidéo, ou à chaque fois que je commence à regarder une vidéo et que pile poil, c'est cette section de pub qui me met. Et puis, pareil, à une époque, des pubs pour les Tempax, j'en avais des tonnes. Bon sang, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des Tempax ? Mince, quoi. Vous n'avez toujours pas compris ? Alors bon, voilà. Et donc, le truc, c'est que, en définitive, le résultat est mauvais. C'est quand même une grosse consommation d'énergie. Franchement, une pub pour l'élusion, c'est de la pub mensongère, ça. Et du coup, franchement, je me dis, on fait un énorme gaspillage d'énergie pour, au final, un résultat très médiocre. Il n'y a eu que dernièrement, j'étais assez surpris, il m'avait trouvé une pubicité pour la Chambre des métiers du Tarn-et-Garonne. Il avait enfin compris un truc local. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas pour autant, parce que, bon, c'était un truc destiné aux jeunes. Mais au moins, géographiquement parlant, c'était pas mal. Un transitier. Bon, on ne va pas rentrer sur le débat biologique contre... Bref, c'est vraiment pas mon domaine. Et puis, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Voilà. Mais bref. Je dis ça parce que, justement, j'étais justement en train d'en parler, juste avant, en privé, juste avant le stream. Donc, voilà. Bref. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, et sinon, je vous ai dit que c'est tiré par les cheveux, ça a eu d'être système. Je voulais dire aussi que j'ai fait un peu des emplettes, aussi. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai pris du temps. Même si, du coup, je n'ai pas pris trop le temps d'en profiter. Je me suis acheté un robot aspirateur. Ça aussi, dans le genre complexité. Salut, Wangané ! C'est un aspirateur automatique. Je l'achète. On me dit, bon, ben, ok, il va cartographier votre salle d'aspirateur. Bref. Je me dis, ok, pas de problème. Bon, ok, il va filmer chez moi avec ses petites caméras. Ok. Ah, il est pied au table par votre smartphone. Bon, ok. Puis, finalement, je vois qu'il a besoin de se connecter à mon Wi-Fi. Il a besoin de se connecter au cloud de la boîte en question. Pourquoi ? Et j'ai dû m'y reprendre à 4 fois. Mon volume est faible ? Où je suis sourd ? Euh, bon. Écoute, je vais montrer les autres. Vous en pensez quoi ? Les deux ? Ok. Bon, je le monte un petit peu, alors. Voilà. C'est mieux, là ? C'est bon ? Ok. Un peu faible ? Ah, bon, alors, le temps que ça revienne. Ok. Ou alors, c'est peut-être que j'ai la voix qui est un peu baissée. C'est mieux ? Bon. Je le monte encore un petit peu. Voilà. Là, ça devrait aller. Ça ne sature pas trop, ça devrait aller. Ou alors, je rapproche un peu le micro. Voilà. Ça sera mieux. Je me méfie avec le lag. Parfait. Bon. Si, c'est parfait, alors. Ok. Il est ému. Loud and clear. Il suffit que je dise ça pour arrêter avec le poignet. Cela rend sourd. Tout de suite. Ça n'a jamais rendu sourd. Par contre, si on ne le fait pas assez souvent, les gonades, elles deviennent bleues et après, elles explosent. Bon. Ça aussi, c'est une belle idée reçue. Mais bon. Bref. Pardon, tu dis. Ah là là. Donc, du coup, au niveau de mes emplettes, en fait, ce robot, au début, j'ai été un peu dubitatif. Parce que, alors, niveau algorithme de cartographie, il est nul. C'est-à-dire qu'entre 1994 et 2000, j'ai étudié l'algorithmique parcours de graphe, parcours de surface et tout ça. Ce robot, franchement, c'est juste le niveau au-dessus du jouet. Le zouzouzou pète. Et bon, il n'est rien. Ça coûte autrement plus cher. Donc, bon. Un peu déçu quand même pour ça. Et ensuite, par contre, une fois que je l'ai mis en mode aspirateur, bon, même si le parcours n'était pas super super, je lui avais quand même mis, voilà, un truc, voilà. Alors, du coup, la marque, c'est un... Ah, c'est malheureusement que tu me le dis, je l'oublie. Un Iroko, il me semble. Martine. Donc, bon, c'est pas le top, je trouve. Franchement, je... Attends, je vais te dire exactement... Hop, le temps de vérifier sur le portable avec l'appli. Tac. Un Irobo. Voilà. Un I7, exactement. Bon, bon. C'est pas le top, mais bon, c'est... J'ai voulu simplement un robot aspirateur, parce que maintenant, ils en font aussi qu'ils font et qu'ils passent une espèce de mini serpillère en même temps. Mais bon, en général, ils te vendent de ça à le même prix qu'un robot aspirateur plus puissant, mais du coup, il aspire beaucoup moins. Bon, c'est pas le top. Donc, bon, moi, franchement, je suis pas super content. J'ai un LG, le top du top, remplacé par un iRobot, la plus grosse merde que j'ai jamais vue. Un S7. Un Roborock S7. Ah oui, mais le Roborock S7, je l'avais vu, mais il coûtait beaucoup plus cher, par contre. Ah, ben voilà, le iRobot, ouais, franchement, je suis un petit peu déçu. Je pense que, franchement, j'aurais peut-être pu le garder, mon argent pour autre chose, quoi. Non, 400 euros. Ok. Et puis sinon, à côté de ça, j'ai acheté un MetaQuest, mais je l'ai eu que ce midi, et j'ai toujours pas eu le temps de le déballer, en fait. Parce que, là, pour mon programme, j'ai rencontré des bugs, et bon, du coup, j'ai bien galéré à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Heureusement, le développeur du Gbasic a publié des correctifs, mais voilà. iRobot, tu fais le test, tu mets une chaise dessus, tu reviennes, deux jours après, il est toujours coincé dessus. Oui, ça, j'ai remarqué, d'être système. Je trouve qu'il est pas très doué pour ça. Donc, souvent, on recommande de rehausser les chaises pour éviter qu'ils se coincent, quoi. Bon. C'est un peu nul, quoi. Pareil avec des gamins. Ouais, bref. Donc, bon, franchement, le MetaQuest, pour l'instant, je peux pas trop vous en parler, puisque, bon, je vais même pas déballer, il est encore sous le Twitter, le blister. Et voilà, quoi. Mais bon, en tout cas, j'ai quand même des espoirs dessus d'en profiter. Son système de détection, c'est de taper dans les objets. Et ouais, j'ai l'impression d'être système. C'est surtout ça, son système de détection. C'est bien malin de minimâtre des caméras. En fait, les caméras, c'est pour les services secrets, en fait. Un robot labeur Goldorak et un oracle. Aucun problème pour le nettoyage. C'est ça. Et le pire, c'est que le vendeur, lui, il voulait carrément me vendre le système avec la benne qui servait pour vider l'aspirateur une fois qu'il avait fini, quoi. J'ai dit, mais... Quand on voit l'écart de prix entre les deux, franchement, je préfère prendre le réservoir moi-même et le vider dans ma poubelle. C'est bon, quoi. Tu rigoles, il y a des photos de gens assis dans les chiottes envoyés par le iRobot. Oh, quelle horreur ! Ah, purée ! Enfin, bref. En tout cas, ça aussi, pareil, c'est une débauche d'énergie, je trouve. Enfin, franchement, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas faire ce genre de robot de manière autonome sans avoir besoin de se connecter à un serveur et tout ça, quoi. C'est fou, quoi. Franchement, ils ne peuvent pas faire un algorithme qui fasse son analyse et son parcours, tout simplement, quoi. Il n'y a pas besoin de faire une révolution pour ça, de l'algorithmique. C'est bon, quoi. Des robots qui font des parcours d'obstacles comme ça, avec des petits radars, ça se fait depuis les années 70, hein. Il faut arrêter, quoi. Il faudrait peut-être un petit peu bosser en cours, quoi, au lieu de... Leur but, c'est de gagner de l'argent, ouais. Ouais, ouais. Enfin, franchement, entre ça et Tesla, qui fait pareil au niveau de ses voitures... Vous savez que Tesla, avant, il mettait beaucoup de détecteurs radars sur ses voitures, comme la concurrence. Et le problème, c'est que du coup, Tesla, ils se sont dit, « Ah, ben, comment on peut faire pour que ça coûte moins cher et que la différence, on se la garde comme des marges ? » Vu que nos voitures se vendent comme des petits pains. Eh ben, ils ont dit, tiens, on va développer un logiciel qui, avec des caméras à 3 francs 6 sous, nous donne une image et on développe un logiciel qui analyse les images. Et avec cette mise à jour, les Tesla déjà équipés de radars voient leurs radars désactivés au profit des caméras embarquées en même temps dans la voiture. Bravo ! De la dégradation comme ça, tranquille, quoi. Donc, un service web avec abonnement. Ouais, enfin, franchement, c'est aberrant, quoi. Bon, en tout cas, franchement, moi, franchement, autant en tant que voiture, une Tesla, moi, ça me plairait à la limite. Euh, mais franchement, il faudrait me virer à tout ce qui est radar et caméras, tout ça. Je m'en fous, quoi. J'ai pas besoin. Moi, j'ai un radar sur ma voiture actuelle. Euh, ça me fait suer quand il me dit que j'ai une voiture trop proche devant moi. Rien que ça, ça me fait suer, quoi. Et ça me fait encore plus suer de savoir qu'il y a l'option, carrément, ou carrément, la voiture freinera à ma place. Bon, ben, franchement, ok. S'il y a peut-être des gens que ça aide, mais alors moi, j'en veux pas, quoi. On peut le désactiver, c'est toute la remerde ? Je sais pas. Après, j'ai pas trop la possibilité d'avoir une Tesla, vu que je suis locataire, j'ai pas le moyen de la brancher. Mais voilà, quoi. Et s'il n'y a plus de connexion, la bagnole se crache, ouais. Non, ben bon, voilà, quoi. Enfin, c'est ça qui est assez sidérant, c'est que maintenant, on peut plus rien faire sans aller se connecter à un serveur à l'autre bout de la terre et tout ça. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Et tout ça pour, au final, réinverter des algorithmes qui sont prêts depuis 30 ans, quoi. C'est complètement fou, quoi. Le cloud, c'est l'avenir des clous, oui. Bref. Bon, en tout cas, voilà, vous oubliez un coup de gueule, ben le voilà, quoi. Mais bon, en tout cas, du coup, c'est un peu pour ce genre de bêtises que, du coup, j'ai pas énormément avancé sur le projet. Mais bon, on va quand même continuer. C'est là pour qu'ils gagnent plus de fric. Ben ouais. Alors, en même temps, on va pas leur reprocher, ce sont des entreprises. Ma confusion. Ah là là, au moins, avec ton aspirateur, ils savent que si tu pisses debout ou assis. Bon, ça, c'est un secret pour personne. Enfin. Bon, du coup, je vais reprendre un peu mon programme. Et il se trouve que la semaine dernière, il y avait un bug. Et le bug, c'est que, ici, j'avais déclaré ma variable moncosinus. Et plus loin dans le code, je l'appelais mycosinus. Et ça, c'est une erreur en basique, c'est classique, vu que le basique est en déclaration implicite. Sauf que, en fait, en visual basique, et maintenant, grâce à mon intervention, grâce à, enfin, pas à mon intervention, mais plutôt à ma participation au bug tracking de UGBasic, j'ai suggéré cette option, option explicite, qui permet de dire, bon, à partir de maintenant, on a obligation de déclarer les variables. Donc, la gestion des variables, du coup, dans UGBasic, elle est un petit peu spéciale. Donc là, la connexion sera payante, et c'est l'objet, voilà. Donc, dans UGBasic, par défaut, une variable n'est pas globale, au sens où on l'entend en basique. En basique, vous définissez une variable à un endroit, et elle est utilisable dans tout le programme, dans toutes les routines que vous appelez avec GoSub, elle est utilisable partout. En UGBasic, c'est pas le cas. En UGBasic, à partir du moment où vous rentrez dans une procédure, les variables que vous définissez à l'intérieur de votre procédure, elles sont locales. Donc, si jamais vous utilisez une variable qui a le même nom qu'une variable à l'extérieur du programme, c'est une nouvelle variable. C'est comme ça. Donc, on fait vite la confusion, et donc, des variables locales en basique, ouais, on a une granelle. Et donc, vous avez possibilité de dire, non, je veux que, si je clique au bon endroit, c'est mieux, vous avez la possibilité de dire, bon, ben voilà, toutes ces variables seront globales. Alors, globales, ça marche pour les variables simples, pour les tableaux, on passe quand même par DIM, mais vous avez quand même la possibilité de dire, voilà, je fais global, je donne le nom de mon tableau, et ensuite, vous la déclarez comme ça, avec DIM. Heureusement, sinon, cela serait nul. Ensuite, avec option explicite, je dis maintenant, je veux que mes variables soient déclarées, et on doit les déclarer avec le mot clé VAR. Et donc, là, par exemple, je définis une variable, et je lui donne un type. Bon, ben, tant que droit, ça sera une image. Bon, ça, c'est une variable dont je ne me sers pas, mais c'est pas grave. Et donc, là, sur la même ligne, je définis, ce serait une régression du basique. Là, je définis tout un lot de variables. Alors, là, c'est un petit peu étroit, parce que je suis obligé de zoomer pour le stream. Normalement, je travaille en fullscreen, mais après, mon fullscreen serait restreint à une portion de l'écran, donc vous y verriez que fifre. Et donc, du coup, une fois que j'ai défini toutes mes variables, je définis ma palette. Alors, ça aussi, la gestion des couleurs, j'ai beaucoup galéré. Si là, par exemple, je vous ai dit que j'avais défini des variables images, que finalement, je ne m'en sers plus, c'est justement à cause d'un problème de couleur. Donc, je vais tâcher d'illustrer mon problème dans un ticket et l'adresser aux développeurs d'UGbasic pour essayer de clarifier les choses, parce qu'on peut, en UGbasic, prendre une image au format PNG et la charger pour l'intégrer dans le programme. Et on peut aussi gérer sa palette. Mais le problème, c'est que, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un conflit entre les couleurs définies dans l'image et dans la palette du programme. Et donc, c'est assez bizarre, la façon dont c'est géré. Vous parlez de régression du Basic, mais tu parlais de à quel niveau TSM est guériné ? Au niveau de la gestion des variables ? Tu utilises des variables locales en locomotive basique ? En fait, non. En locomotive basique, elles ne sont pas réellement locales, tes variables. Elles sont globales, quoi qu'il arrive. Ah, voilà. Non, non, en fait, les variables locales, c'est une facilité. Comme ça, quand tu utilises des variables, elles n'auront pas d'impact sur le reste du programme. Et puis, surtout, si tu n'as pas fait exprès de dire qu'une variable est globale, du coup, toute procédure que tu feras n'impactera pas ces variables-là. Donc, ça peut permettre d'encapsuler quand même pas mal de choses, ça peut permettre de régler pas mal de choses. Variable locale, régression du Basic que l'on connaît. Ben non, ce n'est pas une régression, c'est au contraire une évolution. Et puis, un progrès, je dirais. Après, si tu veux vraiment avoir que des variables globales, ben, tu as la possibilité de le faire. Tu déclare toutes tes variables en global, et puis voilà. Bon, du coup, une des évolutions du programme qui vient d'arriver dans le jeu basique, c'est la possibilité de redéfinir les caractères. Donc, ça, c'est un truc que j'avais fait remarquer aux développeurs du jeu basique. La fonte, par défaut, était quand même assez moche. et je m'étais et je m'étais escrimé à récupérer la fonte de l'Amstrad. J'en avais fait un PNG et puis je m'étais servi de cette image avec tous les symboles du CPC pour en faire des successions de sprites. Donc, le jeu basique permet de faire ça très facilement. Sauf que, conscient de ça, en fait, l'auteur du jeu basique m'a dit « Non, mais en fait, si tu fais ça, ça consomme énormément de mémoire. Attends, je vais développer un autre truc. » Et il a fait le fontload qui permet de faire l'équivalent de la commande symbol en basique. Sauf que là, du coup, on ne s'embête pas. On dessine en 8 par 8 un PNG avec une seule couleur et un fond transparent. Et du coup, on fait tous les symboles qu'on veut. Et ensuite, voilà, le premier symbole, il est attaché dans notre PNG au chiffre qu'on met ici. Donc là, le caractère 48. Et ensuite, si on met plusieurs images, elles seront au caractère 49. J'ai mis 48 parce que ça correspond au caractère 0. C'était à cause d'un bug. À la base, je voulais mettre beaucoup plus haut, mais il y avait un bug. Heureusement, ça a été corrigé, mais je n'ai pas eu le temps de corriger mon code. Mais bref, il faut comprendre que UGBasic est en cours d'évolution et de débugage. Parfois, il y a des choses qui sont faites et puis finalement, il y a un petit bug. On tombe dessus, on le corrige et ainsi de suite. Bon, ça va, l'auteur du UGBasic est quand même très réactif. Je suis très content de ça. Mais bon, après, quand on développe un programme, on compte sur telle instruction et malheureusement, elle ne marche pas le moment venu. C'est comme ça. Après, je ne suis pas aux pièces pour ce projet. Si comme ça, il y a des jours où le projet n'avance pas trop, ce n'est pas grave, je meublerai le stream autrement. Et puis voilà, je me suis dit, au pire, si un jour, je n'avance pas, je ferai peut-être soit une semaine sans stream ou alors je streamerai des jeux et puis voilà. Après tout, je suis en vacances. Pourquoi je n'ai pas fait un stream rigolade où je joue à plein de jeux vidéo ? Je suppose que tu dois être celui qui remonte le plus de bugs. Il y en a d'autres. Là, j'ai vu qu'il avançait pas mal sur différentes machines. Il travaillait sur des MSX, des ordinateurs TRS-80, Coco. Il y a du boulot. Un truc que j'aimerais voir, c'est les ordinateurs Thomson, mais je n'ai pas encore compris comment fonctionnait leur émulateur. Mais ça viendra. Donc, il y a un stream Nebulus et Barbarian pour faire de la concurrence. Salut, t'es au mu. Donc, attendez, je vais... Hop ! Donc là, c'était les variables globales de mon stream. Alors, là, c'est vraiment un truc que j'ai fait vite fait. Vous savez que le jeu Scoreshudder, l'idée, c'était on dessinait un paysage et on y plaçait des tanks dessus et qui ensuite allaient pouvoir tirer des boulets de canon. Sauf que, en fait, pour faire ça, j'avais besoin de tester la couleur aux coordonnées x, Et comme ça, ça me permettait de tirer une abscisse au hasard et de descendre jusqu'à trouver autre chose que du bleu ciel. Et malheureusement, ça ne marche pas. Cette instruction de point est buguée. J'ai remonté le bug, il en a pris note, mais pour l'instant, il va tâcher de le corriger. ça marche sur d'autres machines, mais pas encore sur le CPC. Alors après, en réfléchissant, il se trouve que sur UGBasic, on a une instruction qui va faire frémir de plaisir beaucoup d'entre vous. Il y a l'instruction PIC. Donc on peut lire l'adresse mémoire et peut-être que du coup, j'aurais pu faire l'équivalent de point en faisant un PIC aux bonnes adresses, en m'embêtant à faire de nouveau une procédure de calcul pour convertir les coordonnées XY en octets de la mémoire vidéo. Mais bon, je me suis dit que j'allais plutôt attendre point quand même. Chapeau, car les ordi sont sous Z80 plus simples avec des procédures différents. Mais TSM, ils ne se limitent pas au Z80. Il fait aussi avec des 6502, des 6809. Et d'après ce que j'ai lu sur les tickets, UGBasic va bientôt passer à... Enfin, il envisage de coder pour des 80-86, donc les premiers PC par exemple, ou des 68000. Donc, c'est intéressant. Si on peut s'amuser à coder un truc en basique pour l'Amiga par exemple, bon, ben voilà, ça pourrait être des trucs assez sympas. Bon, en tout cas, du coup, j'ai fait autrement. Je me suis débrouillé dans ma procédure qui génère le paysage pour générer une variable first column qui me permet d'obtenir les coordonnées graphiques de l'endroit où j'ai atteint le maximum pour ma première colonne. et donc, du coup, je peux dire, bon, ben tiens, je positionne le caractère de mon tank ici. UG Basics va-t-il améliorer ? Non, il n'y a pas de miracle possible pour ça. Alors, par contre, je m'aperçois d'un truc que je ne comprends pas. je fais print, j'ai chargé mon tank en 48 et là, je fiche mon tank avec le caractère 64. Alors ça, c'est un peu fort quand même. Qu'est-ce que c'est que ce bug ? Ah, mais d'accord, autant pour moi. Je le charge deux fois. Vous voyez, à force de faire un code puis de le laisser en plan puis de le recommencer plus tard et ainsi de suite, on finit par laisser des choses un peu inutiles. Donc, le fontload 48, celle-là, je la supprime. Voilà. Ça fera un peu de corps de mort à moi-même. Donc, maintenant, j'ai voulu changer la procédure pour le paysage. En fait, auparavant, je ne sais pas si vous vous souvenez, je faisais une grosse boîte en bleu ciel. Ensuite, j'affichais des caractères en damier bleu, vert foncé et sur fond vert, non, vert clair sur fond vert foncé. Je remplissais l'écran et ensuite, je faisais descendre une espèce de très biscornu comme ça, progressivement, pixel par pixel pour effacer ce damier. Donc, c'était relativement lent et j'avais envie de changer un petit peu. Donc, j'ai repris un des algos que m'avait donné Dead System à l'époque où je travaillais encore sur le basique classique. Et alors là, j'ai été assez surpris parce qu'en définitive, c'était un algo assez simple. Mais pour le transposer sur UG Basique, ça a été vraiment la croix et la bannière. Vraiment hyper dur. Et malheureusement, je n'ai même pas réussi à l'adopter correctement parce que tout ce qui était fait pour permettre d'obtenir un tracé assez lissé et pas un truc qui oscille comme ça avec des pics de 1 pixel qui redescendent tout de suite et ainsi de suite. Tout ça, ça s'appuie en grande partie sur le fait qu'on travaille avec des nombres réels sur cet algorithme. Et après, c'est l'arrondi qui va faire que ça sera relativement souple. Or, en UG Basique, on travaille encore avec des nombres entiers. Et donc, transposer cet algorithme-là, ça n'a marché pas parce que en fait, quand vous faites un nombre aléatoire en UG Basique, si vous lui dites trouve-moi un nombre aléatoire entre 0 et 4, il vous générera 0, 1, 2, 3, 4. Alors que avec votre random en Basique classique, vous avez une infinité de valeurs entre 0 et 4. donc, du coup, vous avez des variations beaucoup plus importantes, on va dire, en termes de variabilité. C'est un peu plus subtil, quoi. Et donc, bon, franchement, j'ai pas mal galéré, donc j'ai fini par un peu le simplifier cet algorithme, mais en définitive, quand je faisais son tracé pixel par pixel, bon, c'était quand même pas top, donc du coup, j'ai fait en sorte de corriger ça, il faut qu'il corrige ça quand ça va être chiant. L'évolution est prévue du TSM, il va le faire, la gestion des nombres réels, mais, pour l'instant, c'est pas fait. La virgule fil, ce one-gernet, j'ai essayé de la coder, c'est d'ailleurs en grande partie comme ça que je gère mes fonctions trigonométriques, mais même comme ça, c'est loin d'être évident. Et en fait, toutes les instructions actuelles du UGBasic ne travaillent de toute façon qu'avec des nombres entiers. Donc, on fera nos calculs malgré tout avec les variables qui géreront le réel quand ça sera possible. Mais ensuite, à un moment donné, il faudra toujours faire un arrondi avant de les passer aux instructions basiques. Donc voilà, c'est comme ça. Donc du coup, un nombre entier, dans 1, on a 256 valeurs. bon, du coup, je vais réexpliquer cet algorithme-là. Donc je fais ici une boucle de 160 étapes. Ici, je fais l'équivalent d'un masque, sauf que le masque de UGBasic n'est pas sur 8 bits, mais sur 16 bits. Donc on peut faire des motifs beaucoup plus variés sur 2 octets au lieu d'un. et du coup, et d'ailleurs, je trouve que c'est même, il me semble que ça marche même mieux que le masque du CPC. C'est à mes souvenirs, les masques en CPC, dès qu'on était en mode 0, ça partait dans toutes les couleurs. Alors que là, c'est vraiment, c'est du bit à bit, comme ça, c'est la couleur du trait ou le fond, point. Donc, et ensuite, ce que je fais, c'est que je le divise en fonction de, si on est sur un nombre paire ou impair, par 2, et j'y rajoute 1 pour éviter la division par 0. Voilà. Donc, ça, ça me permet de changer le motif du masque suivant la colonne. Donc, ça fait une petite alternance, c'est pas mal. Et là, en fait, toujours avec la fonction mode, je fais ça pour faire calculer la hauteur de manière aléatoire une seule fois toutes les 8 colonnes. Donc, ça me fera un truc en escalier, mais ça sera plus pratique pour poser mes tanks. Parce que là, le problème, c'est que, vu que ça va beaucoup trop changer, si je change tous les pixels, bon, ça donnera un dessin assez moche. Et donc, finalement, voilà, après, j'ai juste des trucs pour limiter ma hauteur maximale et minimale. Et ensuite, je trace tout simplement le trait en calcium avec la bonne couleur. Et ensuite, je fais mon placement de tank. Voilà. Donc, ça, c'était l'ancienne procédure. Ensuite, bon, j'aurai une procédure pour gérer les tirs. on va voir ensuite. Et ensuite, je vais afficher un canon et l'effacer. Donc, maintenant, il est temps de faire un build, de relancer. Voilà, compile nos errors. Alors, c'est toujours à la manette. bon, ça prend toujours un peu de temps de charger la .com. Donc, voilà le motif qui est généré. Alors, je vous l'accorde, il y aurait sûrement moyen de générer ça plus rapidement. Mais, en fait, je ne suis pas certain que ça soit beaucoup plus rapide de passer, par exemple, avec des caractères pour faire ça. Donc, voilà mon petit tank. Salut, Moonbeam. Donc, là, on voit qu'il y a des petits défauts d'effacement et puis, on voit que le canon, il a des traits. Il a son trait qui est morcelé. Donc, ça, je pense que ça vient tout simplement que je n'ai pas rétabli le masque quand je tire. Ok, un entier 16 bits, tu considères que les 8 bits sont le poids fort et la partie entière. Oui, voilà, on peut faire ça et après, tu fais du DCB par exemple, mais bon. Donc, vous voyez, là, il a fait son premier tir. J'augmente la puissance. Hop. Et là, pareil, avec le masque, on a l'impression qu'il a tracé tout plein de petits points différents alors qu'en fait, il n'a tracé qu'un certain nombre de points. Je n'ai jamais eu besoin de flotte sur Ubit. Ça, après, c'est une question d'adaptation mais ce qui se passe, c'est que moi, par exemple, ce programme, il a toujours été fait avec des flottants. Donc, bon, ça m'embête un peu de le refaire avec des entiers. Donc, bon, je préfère attendre qu'il y ait des flottants. Comme ça, on s'embêtera beaucoup moins à le coder. Donc, pour corriger le tracé du canon et le tracé des traits de tir, je vais prendre l'instruction dans cette line. Je vais ici, par exemple, le mettre ici et là, je mets non pas ddd, ddd, après, si vous réfléchissez, ddd, c'est de l'hexadécimal et donc, c'est une alternative de 1 et de 0. Et si je mets fff, là, c'est que des 1. Donc, ça fera un trait plein. Et là, je vais aussi le mettre dans des faces canon et dans des signes canon. Vous voyez que, en fait, c'est assez simple. Je vais simplement rechercher mon cosinus et mon sinus. Le diviser par une certaine nombre pour obtenir un trait un peu plus court. Parce que sinon, j'aurais un canon qui traverserait tout l'écran. Et puis, voilà. Donc, c'est, on va dire, assez simple. Voilà, voilà. Non, attendez, je mets un petit peu le turbo. Voilà. Ah, ben là, vous voyez, le canon, il est en entier et ce coup-ci, il ne laisse pas de traces. Donc, c'est bien, je n'ai pas besoin de refaire. Bon, par contre, je pense qu'on va le raccourcir un petit peu, le canon. Il est beaucoup trop gros par rapport au tank. Et là, je tire. Hop, voilà. Donc, ça a marché. Je mets plus de puissance. Hop là. Et là, c'est bien parce qu'on peut sortir de l'écran, ce n'est pas grave. Il s'arrête quand même. Et c'est là, bon, bien sûr, vous voyez qu'il faudra forcément que j'ai une détection des couleurs quant aux coordonnées en question pour que je puisse déclencher une explosion en cas de tir qui touche la terre. Et après, il faudra gérer les dégâts par rapport au tank qui seront dans la zone et ainsi de suite. Bref, ce n'est pas très compliqué, mais il faut pour ça que l'instruction Point fonctionne. Ou qu'au pire, je la contourne en utilisant un pic. Voilà. Par contre, là, encore une fois, j'ai utilisé Draw pour avoir un tracé un peu plus joli, mais si je ne mettais que des points, vous n'auriez qu'un certain nombre de points et beaucoup d'espace entre. et en définitive, ce que j'avais fait dans la version sur le Basic Amstrad, j'avais fait les mêmes calculs, sauf qu'ensuite, j'avais divisé la distance entre les deux points par 10 et je traçais les points simplement en faisant des divisions. Bon, ça me permettait d'avoir une trajectoire un petit peu ralentie. et en fait, dans ce jeu-là, ça ne sert à rien de faire un point qui bouge trop vite. Ça ne sert à rien. C'est même beaucoup plus rigolo de voir le tir se faire comme ça avec un petit burri. Comme ça. Ça fait un petit peu plus de suspense pendant le jeu en tour par tour. Donc voilà. Et après, bon, je vais faire comme dans le Scoreshudders d'origine, faire apparaître des petits messages d'insultes au-dessus du tank ou peut-être en bas sinon je pourrais avoir un peu plus d'espace. On va voir. Quoique logiquement, je devrais pouvoir faire un affichage assez petit même en mode 0. Et puis, voilà. Bon, après, si ça se trouve avec UG Basics on va même réussir à faire un HUD en mode 1. Qui sait ? Après tout, on a presque réussi à faire des rasters d'une ligne de deux lignes quelques sur UG Basics. Donc c'était déjà pas mal. Donc bon, à voir. Bon, en tout cas, voilà, c'était un peu ce que je voulais vous montrer. Double mode, ouais. Bon, je ne pense pas sérieusement que ce soit vraiment envisageable sur UG Basics. C'est pas... Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait des trucs de près... Enfin bon, ça me paraît difficilement envisageable. Bon, en tout cas, c'est pas ce qu'on attend du UG Basics. Par contre, avec Turbo Pascal 3.0 et les librairies qu'a fait Nemo 59, je pense que ça serait largement faisable. en fait, il a fait des trucs pour attendre le balayage horizontal et le balayage vertical. Donc rien qu'avec ça, je pense qu'il y a moyen de faire, par exemple, des rasters sur une seule ligne, des changements de mode en cours d'écran, ça doit être faisable aussi. Donc bon. C'est pas dit qu'un C4, je ne me mette pas un petit peu au Turbo Pascal là aussi. Mais bon, c'est toujours pareil. quand on veut faire un stream comme ça, ça serait un peu dommage de le découvrir en live. Ça serait un peu dur, surtout pour un stream d'une heure. Et puis voilà. Comme vous l'avez vu, par exemple, la dernière fois, on fait une erreur bête comme ça pendant le stream et puis, résultat, on ne progresse pas. On a l'impression que dans UG Basics, les choses n'avancent pas, que c'est bugué, alors qu'en fait, non, le bug, il est entre le clavier et la chaise, c'est tout. Et le pire, c'est que je me suis dit mais je ne m'en suis pas aperçu en stream et en faisant le ticket pour UG Basics, je ne m'en suis pas aperçu non plus. Voilà. Du coup, je pose mon ticket et puis après, l'auteur du UG Basics dit que non, le problème, il vient de là. Bon, ok. codé en live, c'est clair. On fait trop de choses à la fois, on s'égare. Ben ouais, c'est clair. Surtout, ton code avec... Salut, salut, Jess. Je regardais le film d'Aura avec lui. Ah, ne me le spoil pas. Voilà, Je n'ai pas... Là, j'ai fait à peu près le tour, du coup. Là, maintenant, l'idée, c'est de faire un tank dans l'autre sens. Bon, ça, ce sera vite vu. Je chargerai la fonte. Ça me permettra aussi de faire tourner le tank dans l'autre sens. Quand on tourne le tank. Hop là, il y a un petit bug là. Et ensuite, je placerai deux tanks et je ferai un système pour tirer en tour par tour. En fait, je ferme le... Ce qui est bien avec UGBasic, c'est qu'il y a un système de boucle très simple. Do, Loop, comme ça. Et après, avec sa gestion des joysticks, bon, ben, voilà, c'est tout simple. J'ai juste fait ça. Des if-j-left. Voilà. On fait un proto avec un tank et le produit final s'appelle Solitaire 3. C'est ça. Bon. Du coup, voilà, c'est à peu près tout. Donc, comme je l'ai marqué, subdiviser, détecter les collisions. Voilà. Le to-do est ici. Tout simplement. J'espère que j'aurai fait plus de progrès la semaine prochaine. Qu'est-ce que il y aurait d'autres à dire ? Bon, il faudra faire des petits progrès aussi au niveau bruitage. Je garde pour l'instant mon ancienne procédure d'affichage de paysage, mais je l'enlèverai ensuite. Voilà. Ah oui, pour le tirage aléatoire, on a un Randomize Timer qui est équivalent à l'instruction Randomize Time sur Basic. Voilà. Il y a du petit code mort ici que j'avais commenté. Vous voyez, par exemple, pour débugger un truc, j'hésitais pas, je rebasculais en mode 2 pour pouvoir tracer des valeurs et tout ça. Parce que, voilà, il fallait que j'essaye de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Voilà, voilà. Donc, du coup, c'est à peu près tout pour ce soir. Je n'ai plus grand-chose à ajouter. Le Randomize, il ne faut l'appeler qu'une fois, non ? Oui, effectivement, tu as raison, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais affichage paysage, je ne l'appelle qu'une fois, de toute façon. Donc, voilà. C'est pour définir l'acide, exactement. C'est un vrai Randomize ? Ben, ouais, je pense. Voilà, voilà. Donc, j'ai le bruitage de la trajectoire du tir, de l'explosion, mais je ne suis pas sûr que ce soit transposable le TSM. tu sais, le son, c'est un petit peu particulier sur IG Basics. D'ailleurs, tu sais quelle est ma passion pour le son sur l'Amstrad. j'ai fait un stream sur le son à reculons. Et je peux te dire que m'y investir sur IG Basics, je retarde ça le plus possible. Parce que le son sur ordinateur, mais ça me gonfle. C'est terrible, quoi. Lui, t'es au mieux. Bon. Ben, du coup, je pense qu'on va pouvoir lancer le raid vers notre croco. Je vois une annonce. Oh, il est en ligne. Ben, voilà. On va pouvoir lancer un petit raid. J'espère qu'il ne va pas sortir du son dégueulasse dans UG Basics. Ben, on verra. On verra. Pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose sur UG Basics. J'ai juste essayé de tester la fonction d'import de chez MIDI. Mais bon, franchement, pour l'instant, ça ne marche pas. Ou peut-être que j'avais eu trop d'ambition pour l'import que j'avais fait. Donc, bon. Voilà. Pour l'instant, le son, on va le mettre de côté. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt chez Noir de Croco et puis sinon, à la semaine prochaine. Ça va être pas sûr, TSM. Pas sûr. À bientôt.